... La commission d'appel d'offres s'est réunie le 21 mars dernier. Elle a ordonné les candidats et le groupement Smooth & Go a été classé premier. Le montant du marché est, toute taxe comprise, de 600 millions d'euros. Et hors-taxe, il est de 480 millions d'euros. Sur 15 ans, il y aura 30% de vélos à assistance électrique. Et il y aura également ce qu'on appelle de l'overflow, c'est-à-dire la capacité de stationner son vélo, même si la station est pleine. Et ce qui va permettre aux usagers de ne plus se retrouver à ne pas savoir quoi faire du vélo. Il a indiqué dans un communiqué du 4 avril qu'il proposerait à tous ceux que le groupe Decaux ne reprendrait pas, enfin, qui ne proposerait pas de poursuivre un contrat de travail, de venir travailler au sein du groupement Smooth & Go. Et donc, de ce point de vue-là, l'état d'esprit est extrêmement constructif. Merci.